Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je commence une nouvelle série de maquillage, il va y en avoir 4. Donc c'est sur la série Gossip Girl. Je vais faire un maquillage inspiré des 4 caractères féminins principaux on va dire. Donc j'ai commencé par Serena, demain je ferai Blair, après demain je ferai Vanessa et en dernier je ferai Jenny. Parce que je garde le meilleur pour la fin, Jenny c'est ma préférée. Ouais voilà, donc précision, je sais que je ne ressemble pas à aucune d'entre elles. C'est vraiment un maquillage inspiré d'elles, c'est pas la copie d'un maquillage qu'elles auraient porté, c'est comment moi je les vois. Donc voilà, autre précision, vous avez pu le voir j'ai fait un tuto en anglais. J'en ferai régulièrement mais rassurez-vous, je continue à faire des tutos en français. Les tutos en français ça sera toujours ma priorité et je ferai peut-être un ou deux tutos par semaine en anglais. Mais voilà, les tutos en français passeront toujours d'abord. Donc pas d'inquiétude, je ne vous oublie pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors comme d'habitude j'ai appliqué ma base Urban Decay sur toute la paupière. J'ai rempli mon sourcil avec un crayon à sourcils. Ensuite j'ai appliqué un Paint Pot de MAC en Painterly pour faire plus ressortir les couleurs. Maintenant je vais prendre un gros pinceau plat. Là c'est le SS252 de Sigma. Et je vais prendre une couleur de MAC qui s'appelle Tempting. Qui est là. Et qui est un brun un petit peu doré et irisé. Donc j'en mets sur mon pinceau. J'enlève l'excès. Et je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile en restant sous le pli. Alors une fois que j'ai appliqué ma couleur, je prends l'autre côté du pinceau où j'essuie un petit peu mon pinceau. Et je vais commencer à estomper légèrement dans le pli. Juste vraiment un petit peu. Ensuite je prends de la couleur à nouveau la même Tempting sur la pointe de mon pinceau. Et je l'applique au ras de cils inférieur. Du coin externe au coin interne. Partout. Voilà. Ensuite je prends mon 217 de MAC. Et je prends la couleur crème de miel. Qui est là. Et donc c'est un doré assez pâle. C'était une édition limitée cette couleur. Mais je pense que vous pouvez trouver des choses similaires. Juste un doré éclair. Et donc je viens l'appliquer dans le pli. Et je m'en sers pour estomper le Tempting. Donc pour une fois je ne fais pas mon dégradé dans ce sens là. Je le fais plus en hauteur. Enfin de manière horizontale en maquille. Voilà. Donc j'estompe bien le Tempting avec le crème de miel. Je sors bien le crème de miel du pli. Au besoin je reviens avec un petit peu de Tempting pour fondre mieux. Voilà. Ensuite je prends mon 9S de Make Up For Ever. Et je prends une couleur de MAC. Il me semble que c'était aussi une édition limitée. Qui s'appelle Soft Force. Et qui est un doré encore plus clair. Mais là vous prenez n'importe quel highlighter que vous avez. Qui soit mat, scintillant. Enfin c'est comme vous aimez. Là j'avais vraiment envie de finir mon dégradé. Avec un doré plus clair. Mais vous faites vraiment avec ce que vous avez. Donc j'estompe le crème de miel avec. Voilà. Ensuite je prends mon 14S de Make Up For Ever. Et une couleur de MAC. Je crois qu'elle s'appelait Mon Black. Donc Mon M-O-N-T. Et donc c'est un noir avec des paillettes dorées dedans. Mais vous pouvez prendre n'importe quel noir. Ça n'a pas d'importance. Je prends celui-là parce que je ne m'en sers jamais. Mais voilà. Vous prenez n'importe quel noir. Donc j'en mets pas mal sur mon pinceau. Et je vais venir dessiner un V. Qui part du ras de cil supérieur. Et qui va un petit peu dans le pli. Mais en restant juste au coin externe. En fait je vais. J'ai plus envie d'étirer mon oeil. Je ne veux pas l'arrondir. Donc je ne vais pas dans le pli. Je ne veux pas l'enfoncer. C'est plus pour l'étirer comme ça. Voilà. Ensuite je vais mettre aussi un petit peu de noir. Sur la partie externe du ras de cil inférieur. Voilà. Ensuite je reprends mon 217. Et j'estampe le tout. Voilà. Ensuite je vais prendre de l'eyeliner liquide. Que je vais appliquer au ras de cil supérieur. Mais sur la moitié externe de mon oeil. Je ne vais pas au coin interne. Et je vais juste appliquer un petit peu de crayon noir. Dans mon oeil. Sur la muqueuse supérieure en fait. Pas en bas. De toute façon le crayon que vous mettez en haut. Il va se déporter légèrement. Sur la muqueuse du bas. Non mais pardon. Voilà. Ça va intensifier un peu plus la ligne des cils. Je vais aller recourber mes cils. Mettre mon mascara. Et je vais vous montrer ce que je mets sur la bouche. Voilà. Donc j'ai recourbé mes cils et appliqué mon mascara. Sur les joues j'avais appliqué un blush dans les tons orangés. Donc sur les lèvres je vais mettre un rouge à lèvres beige rosé. Donc le Blanquetti. Que je mets quasiment tout le temps. J'adore ce rouge à lèvres. Et par dessus pour aller avec le blush. Je vais mettre un Dazzle Glass. Qui s'appelle Eurobit. Et qui est un gloss corail. Voilà. Petite précision aussi. Il y a vraiment trop de lumière aujourd'hui. Désolée. Sur le haut des pommettes j'avais appliqué une ombre à paupières dorée pâle. Celle que j'ai mis sous le sourcil également. Parce que Serena souvent elle a un look assez lumineux. Contrairement à Blair qui est plus dans des tons de rosé. Jeune fille en fleurs. Teint frais et tout. Serena a plus un teint lumineux. Voilà. Alors j'espère que le maquillage vous aura plu. Je vous dis à demain pour le maquillage de Blair. Et ouais salut. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501